Bonjour à tous et on se retrouve enfin à Fort Céleste pour dépoter du Corifius, la quête à Fort Céleste et bien sûr si je me rappelle bien que je me rappelle pas du tout ce que l'orgueil avait forgé. Donc nous allons enfin aller dépoter ce que Corifius a lancé depuis le début de la partie, bref voilà. Donc nous allons faire ça plus tôt, il y a quelques petits trucs encore à faire, c'est pas hyper hyper important pour le moment. Il y a un petit jugement que je ferai certainement plus tard aussi, donc nous sommes partis pour cette grosse quête je pense, parce qu'à chaque fois qu'on a une quête comme ça de truc, il y en a pour au moins deux heures, donc on va aller voir ce que ça vaut. Stoing, stoing, allez c'est parti. Normalement j'ai chopé un point aussi de l'inquisition que je vais pouvoir attribuer, donc on verra bien ce que ça va bien. Ça veut bien charger bien sûr, hein, n'est-ce pas. Alors, exactement, donc force. Augmente la concentration maximum de 100 à 200. Ça, ça, ce serait pas du luxe, hein. Le nombre mag est très... Peut-être... Déclencher. Ah ouais, mais du coup, la concentration c'est bien. Je vais prendre ça, voilà. C'est bon, il est pris, hein. C'est ça. Bon, allez, on est parti, dépôté du Coriféus. Hop, c'est que l'engueil avait forgé. Niveau recommandé 16 à 19, c'est parfait, je suis niveau 18, donc on est go, on y est. Avec un Eluvian, Coriféus pourrait pénétrer physiquement dans l'immatériel ? Tout à fait. L'inquisitrice peut certifier que ses artefacts fonctionnent toujours, si on sait comment les utiliser. Qu'est-ce qui se passe si Coriféus pénètre dans l'immatériel ? Eh bien, Coriféus réalisera son plus grand rêve et deviendra aussi puissant qu'un dieu. Ou alors, ce qui est plus probable, se déséquilibrer libérera des forces qui dévasteront notre monde. Je ne laisserai pas faire. C'est impossible. En effet, si jamais Coriféus arrive à ses fins, c'est sur vous qu'il déchaînera son courroux en premier. Excusez-moi, mais ça veut dire que tout est perdu à moins qu'on ne trouve l'Eluvian avant Coriféus ? Coriféus a une longueur d'avance, quelle que soit la vitesse de notre armée. Nous devrions rassembler nos alliés avant de nous mettre en route. On peut les attendre ? Il faudra envoyer nos espions aux terres sauvages d'Arbor. Sans l'appui des soldats ? Vous en perdriez la moitié. Alors que devons-nous faire ? Vous surmontez la menace. Vous trois ensemble. Joséphine, que nos alliés envoient des éclaireurs à notre rencontre dans les terres sauvages. L'Elyana, votre agent le plus rapide, se joindra à eux. Tous ensemble, on aura assez d'espions pour ralentir l'armée de Coriféus, jusqu'à l'arrivée des soldats de Kelen. Quelle confiance ! Mais les terres d'Arbor sont hostiles aux étrangers. Ces bois regorgent de magie elfique. Ne pas profiter de vos connaissances serait une grossière erreur, Dame Morrigan. Nous sommes toutouis. C'est pour ça que je suis ici. Mais ça fait toujours plaisir d'être reconnu à sa juste valeur. D'autres instructions, acquisitrices ? Ça va faire mal. Nous nous sommes embarqués dans une quête qui se terminera face au monstre le plus puissant de tout Edas. Prenez une bonne nuit de sommeil. Très bien. On arrêtera Coriféus dans les terres sauvages avant qu'il ne trouve le temple où c'est Eluviane. Ok, si tu le dis. Si t'es confiante. Ah écoute, 40 c'est parfait. On est parti. Je vais prendre même mon bon vieux groupe. Solace et Blackwall. C'est parti. Allez, go. De toute façon, il n'y a que ça à faire. Taper dans le tas. Porte du ponant. On est de retour ici. Ouais, c'est le temple. Logique. Malgré les mages, il y a toujours les chargements qui sont aussi loin. Mais bon. Quand tu veux. Ah. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est bon ça. On rassemble tout ce qu'on avait récupéré. On rassemble tout ce qu'on avait récupéré. Ça claque quand même, non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça chouette. C'est tout, mais encore ou pas ? Inquisitrice. Inquisitrice. Des nouvelles du combat, capitaine ? Les Templiers Rouges succombent à nos lames, votre grâce. Le commandant Cullen dit en avoir bientôt fini. Nos éclaireurs ont vu Coriféus se diriger vers une ruine elfique au nord. On peut vous frayer un chemin à travers ses armées. Ne faites rien de plus que nécessaire. Nous avons besoin de gens pour faire la fête à notre retour à Fort Céleste. On ne vous décevra pas, madame, quoi qu'il advienne. Andraste est vos guides, Inquisitrice. Je me demande, c'est bien Andraste que vos soldats invoquent au combat, ou est-ce qu'un autre nom leur vient d'abord à l'esprit ? Ils me respectent, Morrigan. Mais personne ne me prend pour le Créateur. Certes, vous êtes bien plus encline à leur porter secours qu'une figure fantastique de la chanterie. Mais je digresse. Si je me fie au rapport de vos éclaireurs, je crois que ces ruines ne sont autres que le temple de Mithal. C'est-à-dire ? Un lieu de culte tout droit sorti des légendes elfiques. Si Coriféus le cherche, c'est que l'éluvian qu'il convoite doit s'y trouver. Espérons que nous atteindrons ce temple avant que la forêt entière ne soit réduite en cendres. Allez, hop, allons-y. On y va comment ? Je veux bien y aller, mais... Je ne sais pas où. Question contre, il n'y a pas une carte ? Je veux bien y aller, mais... Putain, sérieux, ce n'est pas rougi. Oula ! Je ne peux pas passer. Je fais un petit tour, je me balade. Là, voilà. On va parler de ça, non ? De toute façon, ça va être le seul chemin pratiquable. Là, je tourne en rond, c'est ça ? C'est un peu quoi, ça ? Si les soldats ne font pas attention avec leur feu, ils feront le travail de Coriféus. Venez, allons empaler quelques trous du cul. Vous sentez la magie qui crépite ? Une chose bien plus puissante que les Templiers Rouges est en train de s'éveiller. C'est quand même super beau. Il n'y a rien à dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi il ne peut pas le toucher ? Voilà, merci. Allez go J'ai cru qu'il avait planté Ah il me fait des coups comme ça Parfois Ça me fait stresser Sympa Très très sympa Attendez je me gratte le nez Ça arrive Sous-titrage ST' 501 Allez on peut passer C'est qui qui me touche comme ça ? C'est plus grave Non mais Ah il y avait un trou Ah putain je suis pas coincé quand même Allez hop on peut faire le tour Super C'est par là le chemin Je ne sais pas Je n'en sais rien Il traverse Je vais pas le déranger Lui il a l'air bien sur son truc Qu'est-ce que c'est beau ça ? Qui m'a pris en traite ? Quel est le salopeux qui m'a ? Ah bah je leur foutais la paix Ah bah je leur foutais la paix Ils veulent mourir Bon bah ils vont mourir C'est pas un problème Voilà moi je vous l'ai laissé tranquille Un peu pacifiste Bah non Il faut tuer 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 C'est scandaleux C'est un crime Bah non je disais ça c'est très très beau Voilà On se souviendra des hommes qu'ils étaient Et on les vengera Profitez de la vue parce qu'à mon avis On en aura plus des belles comme ça avant un certain temps J'essaie de nier un peu les mobs Ce serait dommage de perdre autant de vie dès le début du jeu Il y avait des mobs là-bas Mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Pourquoi ils ne viennent pas ? Ne l'occupez pas ! Le but c'est de passer c'est tout Ouh Ah là ça va être difficile de les nier la gueule mais bon Ouvrez l'oeil, ils ont des archers sur le mur C'est bon ? Calmez ! Quoique, ça va encore Un fond C'est bon, c'est fini Des petites secondes quand même J'ai peur de respirer un peu Bon pas prendre le jeu, allez, pas la suite. Si peu reviennent des terres d'arbores ! Sous-titrage ST' 501 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 Sérieux ? Sérieux ? Comme ça ? Juste comme ça ? Sérieux 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 ? Merci. 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 Il faut absolument qu'on trouve cette source avant lui. Allez, on est parti. Fénétrer au cœur du moment. Je veux savoir comment Coréphéus est revenu à la vie. On l'a vu mourir. Et sa force vitale peut passer à n'importe quelle garde des ombres, créatures viciées ou engences. Hop, je ne peux pas. Alors, Coréphéus ne peut pas mourir. Détruisez son corps, il en trouvera un autre. On trouvera un moyen de l'arrêter quand on en aura terminé ici. C'est étrange. Les archidémons possèdent la même capacité, mais les gardes des ombres peuvent les tuer, eux. Pourtant, ils ont enfermé Coréphéus. Ils savaient qu'ils pouvaient faire ça, mais pas comment. J'ai pris deux secondes pour regarder. Est-ce que c'est vrai qu'est-ce que c'est beau ? Qu'est-ce que c'est beau ? Alors, il va falloir m'expliquer pourquoi c'est un tag, en fait. Qu'est-ce que ce tag fou, là, quoi ? Bon, allez, on va rentrer quand même. On a un truc, là ? Tu veux pas un truc ? Bon, je sais pas. Bon. Mais non, je veux pas, je veux sauter. Voilà, merci. Quoi que, on a déjà 30 minutes. Ah, je vais m'arrêter, là. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout de suite pour la suite. Mais il faut que je coupe, sinon ça va être trop long. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire comme d'habitude. Et jusqu'à la prochaine. Salut tout le monde !